Aujourd'hui, nous partons pour une ferme de shiitake. Chez nous, ils sont cultivés dans des grottes. Et là, on va découvrir une culture sur des troncs de bois. Alors, on part à la découverte, on ne sait pas. Alors, je suis venu en Corée, notamment, pour voir des champignons de culture dans les conditions identiques aux sous-bois. Cette méthode, est-ce que c'est récent ou c'est très ancien ? Le fait de taper ou de retourner active le format mycologique du champignon. C'est vraiment une technique à part entière qui vous appartient. On reste complètement ébahi de cette façon de travailler. Ils coupent des arbres qui ont 20 ans. Ils viennent mycoser ces troncs dans les petits trous. Et ensuite, la nature fait son travail tout seul. Ils tapent sur le tronc. Ça intensifie la production de champignons. Alors là, on a été quand même assez bluffés. C'est vous le chef, aujourd'hui. Oh, merci. C'est un produit très naturel. Là, le champignon, on ressent réellement le côté gustatif. C'est élégant. Ce sont des saveurs élégantes. Le fait de le passer dans la farine et ensuite dans les œufs, ça le rend beaucoup plus agréable en texture. Dans un peu de temps, tu bouffles là.